Il y a quelques jours de ça, je reçois un appel sur mon portable en numéro masqué, auquel je ne réponds pas. Mais la personne a quand même la présence d'esprit de laisser un message. J'écoute le message et j'entends « Ah, salut, ça va ? Je venais aux nouvelles savoir ce que tu deviens. Tu ne réponds pas, tant pis, ce n'est pas grave, j'essaierai de rappeler un peu plus tard. » Ah oui, au fait, c'était un tel. Bon, alors je tombe des nues parce que cette personne, c'est une personne qui avait disparu des signal-radar depuis je ne sais combien de temps. Et la dernière fois que j'avais eu de ces nouvelles, ça remonte à... C'était bien avant le Covid, puisqu'il n'était même pas question du Covid, on n'avait même pas entendu parler de ça. Donc ça remonte au moins à 2019. Et puis mon téléphone sonne à nouveau, numéro masqué, je me dis que c'est lui. Donc je prends la peine de répondre et de décrocher. Et là, « Ah, salut, ça va ? Ah, bah qu'est-ce que tu deviens depuis le temps ? Alors, t'es où ? Bah, qu'est-ce que je deviens ? Rien spécial. T'es où ? Voilà, je suis chez moi. Ah, bah parce que là, moi, je sors du taf. J'allais rentrer chez moi. Et puis, bah voilà, je venais aux nouvelles. Et je me disais que, bah tiens, si je passais vers chez toi, bah je te préviens. Et puis, bah peut-être qu'on pourrait se revoir, quoi. Bon. Moi, j'avais rien contre cette personne. À l'époque, on se voyait de temps en temps. Bon, on ne pouvait pas considérer qu'on était dans une relation à proprement parler. Donc je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'on se revoit. Mais je lui dis simplement, ne me mets pas devant le fait accompli. Et ne me préviens pas, une fois que t'es devant chez moi, en m'appelant, « Ah, coucou ! Ah, bah je suis là, je suis arrivée, je suis devant chez toi. Préviens-moi, en fait. » Il me dit, « Ah oui, oui, j'ai compris. Bah écoute, voilà, je te le dis, je viens. Je serai là dans environ tant de temps. Voilà, je serai là. » Ok, bon, je raccroche, je vacs à mes occupations. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Puis je ne sais pas, peut-être une heure après, il me rappelle en me disant, bah voilà, dans 5-10 minutes, je serai là, je serai chez toi, quoi. Bon, effectivement, 5 minutes après, il est là. Bon, bah voilà, on se retrouve, retrouvaille, on discute, on parle. Bon, je prépare à manger. On mange. Et puis, je lui propose de regarder un film. Je lui dis, bah tiens, est-ce que tu veux mater un film ? Il me dit, « Ah ouais, 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 donc voilà, j'aime la télé, je mets Netflix. » On se met à un film et puis au final, on finit par s'endormir, quoi. Et au petit matin, il était, je ne sais pas, 6h30, 7h, j'entends, je l'entends qu'il bouge, qu'il remue des trucs, etc. Et puis, il finit par venir me voir et il me dit, bon, bah écoute, moi, je m'en vais, j'ai des trucs à faire. Voilà, je m'en vais. Bon, OK. Bon, OK. Et il me dit, mais quand même, j'aimerais bien te demander un truc. C'est qui ce Marlowe ? Ce Marlowe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas de Marlowe. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Enfin, je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, non, mais parce que pendant ton sommeil, tu n'as pas arrêté d'hurler Marlowe, il est où Marlowe ? Il faut retrouver Marlowe. Je dis, écoute, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne connais pas de Marlowe. Il me dit, ouais, mais tu sais, quand même, tu devrais te renseigner, chercher autour de toi. Si tu ne connais pas Marlowe, s'il n'y a pas Marlowe autour de toi, parce que quand même, c'est bizarre. Je dis, oui, c'est d'autant plus bizarre que je me rappelle avoir fait un cauchemar horrible où il y avait une espèce de folle dingue qui me courait après partout et qui voulait me tuer. Il me dit, ouais, ouais, c'est bizarre. Il me dit, c'est bizarre. Donc, bon, voilà, je leur accompagne à la porte. On se dit au revoir. Et au moment de partir, il me dit, ouais, mais quand même, renseigne-toi parce que, voilà, si tu ne connais pas un Marlowe, parce que Marlowe, voilà, c'était bizarre quand même. Donc, je ferme la porte et là, je me dis, mais attends, c'est complètement surréaliste comme histoire, comme scène, quoi. Un type que je n'ai pas vu depuis, je ne sais pas, quasiment cinq ans, me conseille de me renseigner sur quelqu'un qui n'existe pas. Puis, j'ai repensé à tout ça et en fait, j'ai compris, j'ai réalisé qu'il avait été vexé que pendant mon sommeil, j'ai prononcé le nom de quelqu'un d'autre, quoi. Et là, j'ai repensé à cette fameuse trend où la fille, il y a un couple, et puis la fille, elle se réveille le lendemain et puis elle fait la gueule à son mec parce qu'il l'a trompé dans son rêve, quoi. Alors, j'entends souvent dire que nous, les femmes, on est compliquées, d'où les femmes, on est bizarres, d'où les femmes, ceci, d'où les femmes, cela. Mais dans cette histoire-là, qui est bizarre ? Qui est compliqué ? Qui ?